Pourquoi la ligue anti-Bumblebee existe ? Je vais vous décrire qu'est-ce que Bumblebee est pour moi. Bumblebee est né en 1984 avec G1, avec une coccinelle chard de marde, déjà là ça va bien. C'est l'autobot recrut, c'était un cliché, c'était le titre de la recrut. C'est pas un bon combattant dans G1, c'est un autobot qui met la marde, qui fait la marde, excusez. Qui se met dans le trou pis les autres autobots, j'exagère à peine là. Mais c'est l'enfant autobot, c'est ça. Honnêtement, je vais être honnête dans G1, il en aurait fallu un. C'est juste que pour moi, Bumblebee, c'est pas là que ça a commencé un problème. C'est juste que moi, la coccinelle ne m'intéressait pas tant que ça. J'ai toujours détesté cette voiture-là. Tu sais, fuck that shit, sérieux. Bon, on passe ça. Après, il est arrivé avec G2. G2 au carré rapport, upon disguise. Il est revenu dans les films, en 2007. En 2007, dans le film, je le trouve génial. Que ce soit ses deux modes alternatifs, que ce soit sa pseudo-personnalité, que ce soit de la manière dont il parle à travers la radio. C'est une idée géniale. Quand j'écoute le premier film, je le trouve génial, Bumblebee. Je le trouve cool, je le trouve, tu sais, ça rejoint le public, ça rejoint le jeune public, je le trouve génial. Simplement, wow. C'est après que ça commence. 2007. 2008, il y a eu Animated. Animated, je n'ai rien à reprocher. C'est un enfant, il trippe avec sa riz. C'est encore l'autobot enfant. Son look, il est bien G1, bien correct. Il ne faut pas oublier qu'Animated est aussi plus dessiné pour enfants. Mais je le trouve vraiment cool. Il est le fun, il est le fun, Bumblebee, on va se le dire. En 2009, c'est là que j'ai commencé à la hire. C'est le film de 2009. Déjà que je déteste le film, c'est déjà bon. Mais c'est parce que dans le film, c'est que, bien entendu, à la fin du premier, on nous montre un Bumblebee qui ne parle plus à travers la radio. Ça veut dire que le 2 va commencer de même. Et non, le 2, ils ont décidé de répéter la même affaire qu'il y a dans le premier, le faire parler encore à la radio. Et c'est juste ça. Il n'y a pas de personnalité. Il fait des bruits bizarres avec sa gueule. Avec sa gueule. Avec sa voix de vocal, on va dire. Moins pire que ceux de Prime. Honnêtement, On sait que quand il va se battre, il ne va jamais mourir. C'est simple que ça. Il se bat contre Brawl. Dans le premier film, c'était un combat bien correct. Il était gigantesque, Brawl. Mais Bumblebee a eu l'aide des militaires. C'est quand même pas pire. Dans le deuxième film, il se bat contre les petits dinobos. Les petits kitchenbots, on va dire. Ils se font tous buter un par un. Il n'y a aucune expression. Je veux qu'il parle, tabarnak. Il peut parler comme tout le monde. Il se bat un moment donné contre Rampage. Puis tu te rends compte qu'à ce moment-là, qu'il va toujours se battre contre un Transformer. Et qu'il va toujours gagner. En 2000, c'est là que j'ai commencé à l'haïr. Vraiment. Plus vraiment. Il ne me passait plus. C'est simple que ça. En 2010, par contre, avec le jeu Guerre pour Cybertron, il parle. Il est comme son look G1. Il est correct. Il est parfait. Il veut se battre. Il veut se pogner contre Megatron. Ça, c'est dans sa première mission sur Yacon. C'est correct. C'est un jeune autobot. Pas trop enfant. Bien, c'est sûr que le Guerre pour Cybertron, c'est assez... C'est pas trop enfantin, ce film-là. Ce film-là, ce jeu-là. Il est correct dans War for Cybertron. Il est bien correct. Quelques mois plus tard, dans Prime. Là, dans Prime, je trouve ça imbécile. Vraiment, vraiment imbécile. On nous met encore Bumblebee avec des bruits pires que R2-D2. Pires que tous les bruits que tu as déjà entendus dans toute ta vie. Et il parle de même. Il s'exprime de même. C'est de la scrap. C'est de la scrap, tout simplement. J'en reviens pas à comment les bruits étaient bizarres. J'ai écouté l'émission. Transformer Prime est génial comme série. C'est ingénieux. C'est juste que Bumblebee qui parle à travers des bruits bizarres. Surtout que Raph est capable de le comprendre. Comment il réussit à le comprendre ? On sait pas en tout. Non, vraiment pas. Tellement que le personnage à quoi... Je pense que Bumblebee dans Transformer Prime a tous les épisodes. Il y a trois. Il y a un épisode double basé sur lui, sa voix, quand il peut pas se transformer. Il y a un épisode aussi dans la tête de Megatron. Je sais plus s'il y a d'autres épisodes basés sur lui. Mais... À la fin de la série, Il nous montre toute la direction qu'elle se dirige chez... Bumblebee n'a jamais montré son leadership vraiment dans Transformer Prime. Il a juste montré que c'était un bon soldat, un bon éclaireur. Un bon... tout simplement. Mais... Il a jamais rien montré autre que ça. Il a jamais montré que c'est du leadership. Le chef... C'est RC la seconde Optimus. C'est carrément RC. C'est RC qui devait prendre les livres. Mais avec le dernier téléfilm... Il nous montre tout le point de vue que c'est... Bumblebee, le nouveau chef de Liquid Prime. Ultramagnus, ça, c'est tellement qu'Ultramagnus se fait effacer assez facilement. Pourtant, Ultramagnus, c'est quand même le plus grand. Même si c'est le chef des Wakers, il est quand même plus officieux. Un plus gros grade que Bumblebee. Même limite dans RC. Mais vraiment... Surtout que c'est un personnage... Ils ont fait 3 épisodes basés sur lui et c'est... C'est de la scrap tout simplement. C'est tout simplement de la petite scrap. C'est un personnage qu'il nous a jamais montré. Ce que je me répète là. Mais il a jamais montré son leadership dans Transformer Prime. Puis on nous montre comme nouveau chef. Comme ceci, comme ceci. Alors si il est même effacé dans le dernier épisode. Haïya horizontal. Pis l'un plus je serais tué Megatron. Là, je pense que je vais arrêter ça là là. Il tue Megatron! T'as l'ai cité ma voix! Je veux pas que tu tue. Il a tué Megatron putain Bein. C'est assez pour l'ahir ok. C'est Optimus qui doit le tuer. Bon. Faire le Supertron, il ne parle plus, on ne sait pas comment, c'est stupide, il était cool à voir sur le Supertron, mais il ne parle pas, pas un câlisse de mots. Hey, il y a même juste une, astille que c'était cool dans Faire le Supertron, il y a juste une map de lui en 10 minutes, qui dure 10 minutes, qui est la première, le reste on ne le revoit plus, on ne le revoit à la fin, mais astille 10 minutes juste Bobbi, c'est correct, c'est correct. Par contre, on a le même moule en clip jumper qui dure un heure, mais putain, c'est pas Bumblebee, Bumblebee, il était juste un éclairage, c'est ça qui était cool, il aurait pu faire la première mission de 10 minutes et faire une autre mission de 1 heure avec, non, il aurait juste fait 10 minutes, merci, merci, je ne suis pas le seul, merci à Imon Studio. Bon, après, 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 bon, Prime était fini, le quatrième film, le quatrième film, il ne monte à rien de nouveau, à rien de nouveau, à la fin, il se bat même contre l'updome, j'aurai ce que tu passes, cet astille-là, il se bat contre l'updome, rien d'autre, il n'y a rien, il n'y a rien d'évolu, pis en plus, on nous montre comme, oh, Optimus le dit, oh, défend cette famille contre tout ce qui est humain, what the fuck, c'est, c'est HONDE qui devrait se battre, c'est Drift qui aurait dû être plus officieux, HONDE, 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 on va dire HONDE, même Grimlock, qu'est-ce-tu, devrait être plus officieux que, ah, Ah, voici les raisons pourquoi la ligue anti-bumblebee existe, personnage, sur-exploité, je parle même pas des, je parle, juste en personnalité, je parle même pas des jouets qu'on a eu, tabarnak, je sais pas combien de rapins, combien de moules qu'on a eu, Hey, yoï, man, c'est de la scrap, pis, euh, je l'avoue, je suis anti-bumblebee, mais j'ai beaucoup de jouets de lui, désolé, je me contredis, je suis comme Deadside, pas plus grave que ça, euh, sur ça, je vous laisse, et à la prochaine, oh, 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 oh.